Bonjour, à l'heure du confinement, les universités, les laboratoires de recherche, les instituts culturels poursuivent leurs activités et ainsi en est-il du CIRA ? Mais pourquoi les historiens, les géographes, les sociologues, les linguistes, les philosophes continuent-ils leur travail ? Vite devant la réalité ou indifférence à la situation ou au contraire engagement maintenu dans certaines valeurs ? Bref, quelle est la signification de nos activités au moment précis où une crise ébranle notre société ? Neuf jours avant sa mort, Emmanuel Kant reçut la visite de son médecin. Âgé, malade, fatigué, presque aveugle, il se leva de son potel et ne s'assit qu'après que son médecin eut lui-même pris place. Il murmura alors « Le sentiment d'humanité ne m'a pas encore abandonné ». En s'efforçant de rester debout pour son hôte, Kant ne se conformait pas simplement à une règle de politesse, mais affirmait un engagement maintenu dans des valeurs d'humanité. C'est par cette anecdote que s'ouvre un texte de l'historien d'art Erwin Panofsky. Né en 1892 à Hannover et mort en 1968 à Princeton, ces dates et lieux de naissance et de mort indiquent l'itinéraire d'exil d'un intellectuel juif allemand qui quitta Hambourg en 1933. Ce texte s'intitule « L'histoire de l'art est une discipline humaniste ». Il a été écrit en 1940. Vous trouverez les indications bibliographiques dans la description de la vidéo. Dans ce texte, écrit à un moment de grande crise, Panofsky affirme son attachement à l'humanisme. « Je ne veux pas identifier la mort imminente ressentie par Kant, le nazisme et la crise du Covid-19. Mais je veux suggérer qu'à chacun de ces moments où monte la misère et la peur se pose de nouveau la question de la valeur de l'intellectuel. » À cette question, la réponse de Panofsky est nette. Je la propose, non comme la solution à un problème sans doute classique, à savoir celui de l'utilité d'un intellectuel, mais comme un élément pour notre réflexion sur le statut à accorder à l'histoire, à la philosophie, aux sciences humaines, dans un monde dont on nous annonce déjà qu'il ne sera plus jamais comme avant. Les humanitas, nous dit Panofsky, s'interrogent sur les souvenirs témoins laissés par les hommes. Panofsky est un historien de l'art, connu pour avoir développé une approche iconologique des œuvres d'art, c'est-à-dire une méthode pour interpréter la signification des productions visuelles. Les souvenirs témoins qui l'intéressent sont donc ceux qui sont dotés d'une dimension esthétique. Toutefois, sa réflexion est intéressante pour quiconque s'intéresse à ce qu'il appelle le cosmos de culture. Or, les humanités, de quoi servent-elles ? demandent-ils, alors même qu'elles n'ont pas de but pratique, elles ne soignent pas les corps, elles ne sauvent pas les vies, et qu'elles sont tournées vers le passé. Les sciences de la culture, les sciences humaines relèvent de la vie contemplative, non pas de la vie active. Et pourtant, la vie de l'esprit est réelle et agit sur le réel. Les théories économiques, par exemple, régissent notre quotidien, tout comme le font des systèmes philosophiques, des théories scientifiques ou pseudo-scientifiques qui peuvent se muer en active idéologie. Mais pour agir sur le réel, par le savoir et la pensée, il n'est pas besoin d'être soi-même l'inventeur d'un tel système, d'être Kant. Transmettre et enseigner des connaissances suffit à nous faire participer au processus de transformation du réel. Telle est l'idée de Panofsky qu'il mérite, encore aujourd'hui, de prendre en considération. Pour cette vidéo, à l'attention de la communauté du CIRA, j'ai voulu mettre en lumière Arvin Panofsky. D'abord parce qu'il est une figure éminente de la Kunstwissenschaft et parce que sa méthode d'interprétation des œuvres d'art mobilise un éventail de disciplines comme l'histoire des religions, la philosophie, la médecine. Mais aussi parce que européens exilés, immigrants humanistes, comme il se nomme lui-même dans un autre texte, il a osé, en 1940, poser la question de la Bildung et affirmer sa valeur. Au revoir et merci pour votre écoute.